C'est la compagnie de Jean-Marie, chanteur du groupe Cadico. Tu peux nous présenter peut-être, parce que tu es seul pour l'interview, mais Cadico c'est avant tout un groupe. Oui, on est cinq, donc il y a trois frères, Gilda Le Goff à la batterie, Hervé Le Goff au clavier, et moi Jean-Marie au chant et à la guitare, plus deux Vincent. Vincent Normand à la basse et Vincent Crenne à la guitare électrique. Historique du groupe Cadico ? Alors historique, les prémices il y a un petit peu longtemps maintenant, avec un groupe qui s'appelait Caméléane, un trio. Puis Cadico en 2003, premier album Les Cafés Impersonnels. 2005, un album qui s'appelle La Posture, avec un titre intitulé Je suis content que vous soyez là, qui a tourné un petit peu sur les radios ici, puis un petit peu ailleurs. En 2008, un album qui s'appelle Faire le jeu. Et puis là, le dernier album en date qui vient de sortir, qui s'appelle La Mue. De l'ingénie dans chacun de nos pas Nous sommes la faille par où la lumière entrera Donc quatrième album, on le présente, l'album La Mue de Cadico. La Mue, pourquoi ? Je vais emprunter un mot un petit peu à la mode dans la musique, mais est-ce que c'est l'album de la maturité ? En même temps, c'est vrai que c'est un mot à la mode, mais je pense que ça s'applique bien à cet album. Donc il s'intitule La Mue parce qu'on a mis beaucoup de temps à le faire. On a mis cinq années. On a pris le temps de se recentrer sur ce qu'on voulait faire vraiment, à savoir des chansons, finalement, parce que c'est le texte qui est au cœur de l'histoire. Et puis on a beaucoup, beaucoup travaillé le son. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est la chanson au départ et les arrangements qui collent avec ce qu'on a raconté jusqu'aux plus petits détails possibles avec le temps qu'on avait et les moyens qu'on avait. Sous le jet fleurit des bricoles Je ris plaqué contre le sol Qu'il m'arrose, qu'il m'arrose Il me pousse des roses Échard de rasoir Entre les mâchoires Des aiguisés qui crèveront le toit Autre chose qui permet aux gens un petit peu de visualiser la musique, c'est des influences. Vous vous rapprocheriez de qui vous chantez en français ? Est-ce que, par exemple, des groupes comme Luc, ça pourrait... Sans doute que Luc, c'est quelque chose qui... C'est cohérent par rapport à ce qu'on fait, tu vois, dans la couleur, effectivement. Plus, sans doute, les innocents dans l'idée. C'est pas très facile d'accès, ce qu'on raconte, à vrai dire. C'était pas le cas non plus pour les innocents. Par contre, il y a une sorte de couleur. C'est à la fois noir et à la fois joyeux. Tu vois, c'est une sorte de mélange comme ça. On a un regard sur ce qui se passe en ce moment sur le monde et puis on le dit, quoi. Si on pouvait donner trois adjectifs pour décrire la musique de Cadico, pour finir l'interview, comme ça, ce serait desquels ? Je dirais viscéral, malgré tout optimiste et je dirais coloré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada